C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Éric Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour Laurence Ferrari. J'ai publié, la France n'a pas dit son dernier mot aux éditions Rubenpré. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord l'actualité, c'est la crise diplomatique entre l'Australie, les Etats-Unis et la France. La France a encore un poids, ou bien est-ce que c'est un allié de pacotille aujourd'hui pour les Etats-Unis ? Je dirais que pour les Etats-Unis, il n'y a pas d'allié. Il n'y a que des gens soumis ou des gens qu'on rejette d'un revers de la main. La France fait partie desquelles ? La France, tout simplement, a cru naïvement qu'elle était l'allié privilégié. Comme on avait, vous savez, on a une dernière armée qui fonctionne à peu près en Europe. Donc on va, on fait des interventions au Mali, avec d'ailleurs l'aide des Américains. Et donc on pensait qu'on était le bon soldat, le bon numéro d'eux. Et toute cette naïveté, et de nos politiques, et de nos militaires, s'est évaporée dans cette affaire australienne. Et donc le courroux français, le rappel des ambassadeurs, c'est quoi ? C'est de la gestification ? Il est surjoué. D'après ce qu'on me dit, en fait, Emmanuel Macron le savait depuis juin. Vous savez, un secret à trois, on le sait dans la vie. Ce n'est pas un secret. Voilà. Les Anglais, les Australiens, les Américains, ça fait beaucoup. Donc en plus, les Australiens maintenant lancent des contrefeux, disent que les Français n'ont pas été capables de faire passer le sous-marin au diesel, le sous-marin au nucléaire. Enfin vous voyez, ça devient... Emmanuel Macron a fait preuve de naïveté et là, il fait preuve d'un certain comportement enfantin. Il n'est pas content, il casse son jouet. La question, la vraie question, elle est double. La première question, c'est pourquoi sommes-nous encore dans l'OTAN et en particulier dans le commandement militaire intégré ? Il faut le quitter ? Moi, je pense qu'il faut quitter le commandement militaire intégré. En tout cas, le commandement intégré. Comme avait fait le général de Gaulle en 1966. Comme ça, on retrouve notre indépendance. Je pense que Nicolas Sarkozy avait eu tort de revenir. Et même l'OTAN, vous savez, depuis 1989, la chute du mur de Berlin, la disparition de l'Union soviétique, ça ne rime plus à rien en vérité. Et maintenant, la deuxième question, c'est qu'on a une importance géostratégique. Si vous voulez, on a la Nouvelle-Calédonie, on a la Polynésie dans cette zone d'Asie pacifique qui est le vrai centre de l'économie-monde, comme disait le grand Fernand Brodel. Et donc, je pense que c'est aussi une attaque contre nos possessions. Et quand on voit la légèreté d'Emmanuel Macron face à ce référendum, le troisième référendum, comme si on voulait absolument le perdre en Nouvelle-Calédonie, comme si on voulait absolument le perdre, en plus, on bloque les inscriptions électorales des Français par rapport au Canac, etc. Enfin, vraiment, on fait n'importe quoi, on risque de le perdre. Et là, ça deviendra un jouet entre les mains des Chinois. Si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, elle basculera dans le camp de nos adversaires. Bien sûr. Pourtant, Emmanuel Macron avait déjà fait le constat de l'OTAN en état de mort cérébrale. Est-ce qu'il doit avoir le courage d'aller jusqu'au bout et donc de dire « je quitte le commandement intégré ? » Là, vous touchez du doigt, d'après moi, tout le problème d'Emmanuel Macron. Souvent, Emmanuel Macron fait des très bons diagnostics. Il a des très bonnes formules quand il avait dit effectivement la mort cérébrale, quand il avait dit avec ironie « la Chine, c'est pas dans l'Atlantique Nord, nous, on est le traité de l'Atlantique Nord » ou alors « ma carte est fausse ». Tout ça est très juste et très drôle et très pertinent. Sauf qu'il n'en tire rien. C'est un problème quand même. Il n'en fait rien. Donc, il fait des bons diagnostics, mais il n'y a rien derrière. Joe Biden veut lui parler, veut le rassurer. Quelle inothérapie pour tout cela ? Non, vous savez, ça, ça m'amuse beaucoup et c'est une leçon d'ailleurs même pour les médias français. Tout le monde a tant voulu Joe Biden, le démocrate, contre le méchant Trump. Tout le monde a voulu croire en France que c'était Trump qui posait problème et qu'après, on allait redevenir les meilleurs amis du monde. On n'a jamais été les meilleurs amis des États-Unis. Jamais. On pourrait refaire toute l'histoire depuis la guerre 14 jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont sauvés la mise à quelques reprises. Non, ils nous ont jamais sauvés la mise. Vous savez, en 17, c'est l'armée française qui a battu les Allemands. Les Américains ne nous ont pas sauvés la mise. Ils sont très peu battus. Et en 44, vous avez tout à fait raison, mais c'est la Russie, c'est l'URSS qui a brisé l'armée allemande. Les États-Unis sont venus après. Ce sont les troupes américaines qui ont débarqué sur les côtes normandes, évidemment. Il faut changer d'alliance, du coup ? Est-ce qu'il faut se tourner vers un autre grand partenaire, la Russie ? Non, il ne faut pas changer d'alliance. Il faut être indépendant, le grand mot du général de Gaulle. On peut rester dans l'OTAN, en sortant du commandement militaire intérieur, exactement ce qu'avait fait le général. Et on peut effectivement se rapprocher de la Russie. Il faut arrêter de considérer que la Russie n'est plus communiste depuis 30 ans. Et on continue sous pression des Américains de le considérer comme un adversaire. C'est une erreur. Là aussi, vous voyez, Emmanuel Macron avait une bonne intuition. Il a reçu Poutine, etc. Et finalement, il n'en a rien fait. Maintenant, Poutine n'a plus confiance en lui. Une chose pour l'Europe. Est-ce que vous, vous souhaitez que la France reste au sein de l'Union européenne ? Dans quel cadre ? Comment réformer l'Union européenne, qui a été totalement absente du débat sur l'Australie ? Madame von der Leyen s'est réveillée hier, après cinq jours. Vous avez tout à fait raison. C'est une des grandes leçons de cette histoire australienne. À quoi nous sert l'Europe ? À rien. À rien. Est-ce que les Allemands nous ont soutenus ? Non. On a fait une Europe avec des Allemands, qui sont en vérité soumis aux Américains, et qui choisissent toujours les Américains contre nous. Le général de Gaulle, d'ailleurs, l'avait subi de la même façon. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, est-ce que le fait de ne pas être en Europe a affaibli les Anglais ? Point du tout. Ils sont de nouveau les alliés privilégiés avec les Australiens, au nom de la solidarité anglo-saxonne. Et troisièmement, l'Europe, en fait, c'est simple. Il faut rester dans le marché commun pour en profiter, tant qu'on en profite. Ne plus vouloir être le bon élève de l'Europe, du fédéralisme européen. De la rigueur budgétaire. Il faut défendre nos intérêts. Il faut défendre nos intérêts et faire comme Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de son fameux discours de l'entre-deux-tours de 2012, il avait posé comme ça quelques jalons. Il avait dit, je demande à la Commission européenne de réformer Schengen, je demande de réformer le droit de la concurrence pour que nos entreprises puissent se défendre. Si jamais vous ne le faites pas, on prendra des mesures souveraines et autonomes. Moi, je crois qu'il faut faire exactement comme il l'avait dit dans ce discours. Alors, on reste dans l'Union européenne, on reste dans l'euro, on reste dans l'euro, évidemment. On reste dans l'euro. Vous savez, l'euro d'après moi, ça a été une erreur d'y rentrer, ça nous a coûté très cher. Ça serait une erreur d'en sortir. Et voilà, je pense que ça serait une catastrophe d'en sortir parce qu'on est tellement imbriqués maintenant, c'est le problème de l'Europe, c'est que c'est des fils invisibles et ça nous coûterait encore plus cher. Donc, je pense qu'il faut effectivement défendre ses intérêts, dire à la commission de Bruxelles, nous, on n'en fait qu'à notre guise et on vous demande de réformer ceci, cela, en gros, immigration, industrie. Vous voyez les deux grands thèmes qui posent problème. Alors, l'un de vos dada, c'est de nous libérer de les contraintes supranationales, c'est-à-dire que tout ce qui pèse sur la France et en même temps ce qui fait partie du filet de sécurité, l'état de droit, ce que l'on appelle. Comment est-ce que vous faites ? Alors, ce n'est pas un dada. C'est très présent dans votre livre et dans vos livres précédents et dans vos discours. Non, mais je vous taquine, je vous taquine. Mais la souveraineté, ce n'est pas un dada. C'est essentiel, sinon ça ne sert à rien d'être un pays et d'avoir un État s'il n'est pas souverain. L'état de droit, c'est essentiel aussi. Tout à fait, vous avez raison. Mais vous avez tout à fait raison, je suis d'accord avec vous. L'état de droit, c'est essentiel. Mais qu'est-ce que c'est que l'état de droit ? C'est la possibilité et la capacité de toute règle administrative, législative est soumise au contrôle du juge. Ça, ça me paraît très simple. Mais, il y a deux mais. Pour éviter les dérives populistes, autoritaires qu'on a vues dans l'histoire. Les dérives autoritaires, les vieux textes de Montesquieu, les vieux textes de Tocqueville. Tout ça, on connaît ça par cœur. Et c'est très bien. Sauf qu'il y a un double problème. Le premier, dans la tradition française, vous savez, sous la Troisième République, vous ne pouvez pas dire que la Troisième République n'était pas démocratique, il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité. C'est-à-dire que la loi est la règle suprême, parce que c'est la volonté générale, l'expression de la volonté générale, Rousseau, l'expression de la volonté du peuple. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, et c'est beaucoup plus grave, le contrôle du juge, qu'il soit conseil constitutionnel, conseil d'État, cour européenne des droits de l'homme, cour de justice des communautés européennes, est devenu le moyen, qu'ont les juges, d'imposer une idéologie à des peuples et à des gouvernements. C'est-à-dire que le juge est actionné par des minorités qui se servent de l'autorité du juge pour imposer leur calendrier. Je vous donne deux exemples. Un, quand le conseil constitutionnel estime qu'au nom du principe de fraternité, fraternité, dans la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, on ne doit pas sanctionner quelqu'un qui permet l'immigration clandestine, moi je dis que c'est un scandale. Quand, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme nous interdit d'expulser un terroriste algérien sous prétexte qu'il va être persécuté et il va être martyrisé dans son pays d'origine, l'Algérie, je trouve que c'est un scandale. Vous voyez, en fait, les juges se servent de la règle d'état de droit, vous avez tout à fait raison, qui est saine, pour nous imposer leur idéologie. C'est ça qu'il faut changer. Ça, c'est nos exemples très précis. Mais dans l'immense majorité des cas, ces institutions défendent les droits fondamentaux de l'homme. Vous avez remarqué que quand il y a eu le Covid, quand il y a eu le confinement, quand il y a eu le pass sanitaire, etc., là, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'état n'ont pas moufté. En fait, ils réagissent, ils défendent les libertés quand ça correspond à leur idéologie. Par exemple, sur l'immigration. Alors là, quand le gouvernement a voulu arrêter le regroupement familial pendant l'épidémie, alors là, le Conseil d'état a hurlé en disant « Non, non, c'est scandaleux ». Moi, je trouve qu'en fait, les juges sont devenus une machine de guerre idéologique. C'est le gouvernement des juges. Contre quoi s'est toujours élevée la tradition républicaine française. Comment s'y soustraire concrètement ? C'est bien ce que vous dites. Comment on fait pour sortir de cela sans risquer, encore une fois, de mettre à mal notre système ? Alors, vous savez, on a vécu. Est-ce que vous considérez que sous le général de Gaulle, on était une horrible dictature ? Non. Et pourtant, le Conseil constitutionnel ne jugeait pas les lois en fonction du préambule de la déclaration des droits de l'homme. Et deux, la France n'avait pas ratifié la Cour européenne des droits de l'homme. Tout le monde l'a oublié aujourd'hui. Et vous voyez, ce n'était pas la dictature affreuse. Bon. Donc, je pense qu'il faut deux choses. Un, pour le Conseil constitutionnel, il faut faire une réforme de la Constitution qui permette à ce que les lois postérieures, que le juge n'ait plus, pardon, que le juge n'ait plus à considérer les traités pour juger les lois. C'est-à-dire qu'il faut que le Parlement redevienne l'instance suprême. Et que les lois postérieures à un traité ne soient pas annulées par le juge si elles le contredisent. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour la Cour européenne des droits de l'homme, il y a des conventions qui nous embrigadent. Je vous donne un exemple. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit, ce qui est bien normal, la vie familiale normale. Mais en fonction de cet article, les juges nous interdisent de bloquer le regroupement familial. Moi, je considère qu'il faut arrêter le regroupement familial. Donc, soit on sort de cet article 8, on le peut. Vous savez, on peut sortir d'un seul article. Et si les juges européens continuent à nous sanctionner et à nous condamner, on sort de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la France qui a inventé les droits de l'homme. Ce n'est pas la Cour européenne des droits de l'homme. On peut très bien vivre sans eux. Vous avez des modèles en Europe. La Pologne, la Hongrie, la Pologne, la Cour européenne de justice demandent des sanctions à la Pollyonne. Parce qu'on bride l'indépendance des juges polonais. Alors, vous savez, c'est typique de ce que je viens de vous dire, ça. C'est l'histoire polonaise et l'histoire hongroise. C'est-à-dire qu'au nom de l'État de droit, on veut imposer un ordre idéologique. Vous avez vu l'exemple sur les mesures LGBT en Hongrie. Au nom de quoi on se mêle de ce que veut le gouvernement hongrois. Au nom de quoi on se mêle de ce que veut le gouvernement polonais. C'est leur démocratie. C'est le peuple qui tranche. C'est le peuple qui vote. Et simplement, les juges et la commission de Bruxelles et le gouvernement Macron, qui est derrière et qui est là à pousser au crime, veulent imposer leur agenda idéologique à des peuples qui n'en veulent pas. Je trouve ça absolument scandaleux. Ce sont vos modèles, la Hongrie et la Pologne ? Je n'ai pas de modèle, moi, à la limite, je n'ai pas spécialement de modèle. Je trouve qu'Orban a compris l'évolution du monde. Il a compris qu'aujourd'hui, le totalitarisme n'était plus communiste, mais qu'il était mondialisé, qu'il était islamique. C'était ça les totalitarismes menaçants. Et il défend l'identité de son pays. Et pour ça, on peut lui en faire vraiment, on peut lui en être reconnaissant, car en faisant cela, il défend l'identité de l'Europe. Même face aux agressions contre les LGBT ? Mais il n'y a pas d'agression sur les LGBT. Il leur interdit simplement d'aller dans les classes primaires. Mais il a bien raison. Les militants LGBT n'ont rien à faire dans les écoles, excusez-moi. Pour vous, c'est évidemment un sujet tabou. On ne peut pas en parler. Non, ce n'est pas un sujet tabou, il n'y a pas de tabou. Mais ils n'ont pas allé faire de la propagande dans les écoles primaires, enfin. Enfin, vous êtes mère de famille. Moi, j'ai des enfants, ça m'aurait énervé, qui viennent raconter, faire de la propagande à mes enfants quand ils avaient 8 ans. Enfin, mais toute la France le comprend, ça. Au collège, on peut ? Mais non, mais ils n'ont rien à faire dans l'école. Ils n'ont rien à faire dans l'école. L'école, c'est fait pour apprendre. À lire, à écrire, à compter, etc. J'aimerais parler un peu d'écologie. Juste un mot de la première écologiste qui met maintenant face à face Sandrine Rousseau et Yannick Jeannot. Sandrine Rousseau, c'est la candidate de la radicalité. C'est aussi ce que vous dites, vous. Vous dites, il y a une attente de radicalité. Est-ce que Sandrine Rousseau, c'est la zémour des écolos ? Ah, j'ai vu. Alors là, vous avez vu, il y a eu une flambée de papier en 24 heures me comparant à Sandrine Rousseau. Ça m'amuse beaucoup. Sur le mot radicalité. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Si on entend par radicalité l'expression de ses opinions vigoureuses, c'est très bien. Vous savez, Mitterrand, vous vous souvenez, François Mitterrand disait qu'il fallait le choc des idées, le choc du débat, etc. Maintenant, il y a une grande différence. C'est que Sandrine Rousseau exprime des idées hyper marginales. Moi, j'exprime des idées qui sont suivies à peu près, si j'en crois tous les sondages, par 70% des Français. Ça fait une petite différence. Je suis, moi, au cœur des volontés du peuple français. Elle, elle est dans une niche hyper marginale. Non, je regarde les sondages. Quand on demande aux Français, est-ce qu'on n'est plus en France aujourd'hui ? Est-ce que la France est en déclin ? Est-ce qu'il suffit d'être né en France pour être français ? Est-ce qu'il faut expulser les délinquants étrangers ? Je ne vais pas vous occuper de toutes les missions. Mais on voit bien que dans tous ces thèmes, en gros, il y a entre 70 et 75% des Français qui pensent comme moi. Sandrine Rousseau, quand elle dit, excusez-moi, je préfère une sorcière qui jette des sorts à un homme qui construit une centrale nucléaire, je ne suis pas sûr qu'elle ait 70% des gens derrière elle, que ce retour au Moyen-Âge est original. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit très suivi par la population. Quand elle parle d'écologie, est-ce qu'elle n'est pas là, suivie par les Français, quand elle parle de réchauffement climatique ? Comment est-ce qu'on opère la transition vers l'électrique ? Tout ça, vous avez des propositions là-dessus ? Vous l'entendez parler d'écologie, vous ? Moi, je l'entends dire que les femmes sont martyrisées, que les racisées, comme elle dit dans son jargon habitable, sont martyrisées, et que la nature, elle fait des grandes comparaisons. En fait, c'est simplement une idéologue d'extrême-gauche. C'est une gauchiste, ce n'est pas une écologiste. L'écologie, c'est sérieux, ça étudie la science de la nature, c'est une science au départ. Madame Rousseau n'a rien de tel. Madame Rousseau est une militante gauchiste d'extrême-gauche, qui adopte la culture woke. Pourquoi vous lui déniez ce savoir-là ? Mais parce que ses collègues, eux-mêmes, écologistes, lui dénient ce savoir-là. C'est une militante, comme la plupart d'ailleurs des militants verts, qui sont des militants d'extrême-gauche en vérité. Qu'est-ce que vous pensez sur ces thèmes-là ? Le réchauffement climatique, ça existe ? Il faut prendre des mesures ? Brider notre économie ? L'orienter ? Écoutez, écoutez, je pense que ça existe sans doute. Je ne suis pas un scientifique, je ne vais pas me prononcer de façon comme ça ex-cathédra. Je n'ai pas les compétences. Je lis, je vois, je vois qu'effectivement, on dit qu'il y a de plus en plus d'émissions de CO2. Après tout, ça me paraît logique, puisqu'on a industrialisé, on a creusé, on a utilisé des énergies fossiles. Enfin bon, tout ce qu'on sait. Maintenant, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que... C'est un peu flou pour l'instant, ce que vous nous proposez là. Non, je n'ai rien proposé. Oui, j'ai bien vu. Vous me demandez si j'y crois. Oui. Je vous dis, voilà. Deuxièmement, nous avons déjà l'énergie électrique la plus décarbonée du monde grâce au nucléaire. Et donc, je pense qu'il faut déjà continuer là-dessus. Il faut construire plusieurs centrales nucléaires pour retrouver d'ailleurs un savoir-faire que nous sommes en train de perdre. Il faut arrêter les... Ouvrir Fessenheim ? Mais c'était une grave erreur de fermer Fessenheim. Une grave erreur. En plus, franchement, Emmanuel Macron allait appliquer une décision de François Hollande que François Hollande avait prise par combination politicienne pour faire plaisir au vert. Vous voyez, on les retrouve. Donc, évidemment qu'il ne fallait pas fermer Fessenheim. Évidemment qu'il faut en construire d'autres. Et évidemment que le nucléaire est la base de notre économie décarbonée. Et ne pas mettre des éoliennes partout qui sont affreuses, qui sont en plus une énergie intermittente qui n'est absolument pas efficace contre le réchauffement climatique. Beaucoup moins que le nucléaire. On oublie les énergies renouvelables complètement ? Les énergies renouvelables, c'est bien pour les pays qui n'ont pas de nucléaire. Donc, nous, on n'a pas besoin. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Je pense que ces énergies renouvelables, l'éolien et le solaire, en plus, on achète à l'étranger. Ce ne sont même plus des technologies françaises, contrairement au nucléaire. C'est un moyen pour des petits malins de se faire d'une fortune rapidement, à coups de subventions. Je ne vois pas un autre avantage. Le pouvoir d'achat, la vie chère, c'est au cœur des préoccupations des Français. Les prix augmentent. Vous vous proposez de réindustrialiser, de relocaliser. Ça passera forcément par une hausse des prix à la consommation, vous le savez. Comment est-ce que vous faites ? Vous avez raison, c'est un vrai problème. C'est qu'effectivement, on a tellement désindustrialisé, on s'est tellement drogué aux produits importés, pas chers, chinois, de mauvaise qualité, souvent, que ça va être très difficile de dire aux gens. Quand j'étais ici à Séniou, je le disais souvent. Christine Kelly me taquinait là-dessus. Je disais, il faut essayer d'apprendre à consommer de meilleurs produits, etc. C'est très facile pour moi qu'il y ait les moyens. J'en suis tout à fait conscient. Mais si vous voulez, effectivement, il y a un vrai problème. Il ne faut pas oublier que si on réindustrialise, si on relocalise, ce qui ne sera pas facile, surtout dans le cadre européen actuel qui fait de la concurrence le dieu absolu, on pourra avoir aussi de meilleurs salaires. Il faut prendre le problème à l'endroit. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le SMIC suisse est à 4 000 euros et le SMIC français à 1 200 euros. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, il y a des choses à faire. C'est les salaires qui ne sont pas assez élevés et c'est donc la production, la productivité française qui n'est pas assez élevée. On est en déficit commercial depuis 20 ans. On a un déficit de la balance des paiements de 40 milliards. C'est énorme. C'est-à-dire que petit à petit, c'est la France qui est achetée par l'étranger. Donc, je pense qu'il faut prendre la machine par ce bout-là. Donc, on augmente les salaires de combien ? Mais non, mais d'abord, on produit. On n'augmente pas les salaires comme ça. J'ai vu que Mme Hidalgo dépassait même les demandes des syndicats de profs. C'est bien. Pour la démagogie, c'est la reine. Marine Le Pen aussi propose une petite débat salaire. Eh bien, non, mais c'est facile. C'est bien de provoquer... Vous, vous ne la promettez pas. Mais non, moi, je ne promets pas. Je ne promets rien du tout. Je promets simplement qu'il faut s'atteler à réindustrialiser le pays parce que c'est par l'industrie qu'on rééquilibrera nos comptes commerciaux et que les gens qui travaillent dans l'industrie ont une meilleure promotion sociale que les gens dans les services à bas de gamme, etc. Et en plus, qui sont beaucoup utilisés par les immigrés, etc. Donc, je pense qu'il faut reconstruire, reconstituer notre système économique. La France s'est jetée dans les bras de la consommation et de l'importation et de la dette. Et on a abandonné la voie de la production. Est-ce que, au fond, votre public, ce n'est pas cette classe moyenne qui a été victime de la mondialisation, de la désindustrialisation, qui voit qu'il y a effectivement de moins en moins de services publics et qui voit évidemment... Et qui voit ses impôts de plus en plus augmenter. Donc, c'est eux, les supporters de ces mois ? Et en plus, ses filles sont agressées par des migrants. Oui, ça fait beaucoup. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. Ces Français-là comprennent ce que je dis. Oui, ils comprennent ce que vous dites. En tant que polémistes ou en tant que candidats ? On voit bien que vous faites des meetings. On va peut-être avoir un petit extrait de ce qui s'est passé à Nice et à Toulon. Ce sont des meetings de candidats en pré-campagne, sous couvert de signatures de ce livre. La France n'a pas dit son dernier mot. En fait, vous attendez. C'est une tactique de ne pas vous déclarer candidat. C'est la dissimulation, c'est la taquiasme. C'est drôle. Non. Simplement, j'observe la situation. J'observe, j'analyse, je regarde. Vous savez, pour mes livres précédents, j'ai toujours fait des conférences ainsi. Il y avait toujours beaucoup de monde. Mais là où vous avez raison, c'est que l'ambiance dans le public est différente. Les attentes des gens sont différentes. Vous ne créez pas la même chose. Vous ne créez pas la même chose. Je suis d'accord. C'est pas moi qui leur ai dit de crier ça. Ça ne vous montre pas la tête, d'ailleurs. Vous verriez. Est-ce que votre bris ne s'en prend pas un coup ? Sérieusement. Il faut se méfier. Non, vous avez raison. Il faut s'en méfier. Il faut rester froid et laisser la tête claire. Vous avez raison. En plus, avec toutes les attaques, les insultes que je prends, il faut faire attention à ça. C'est un risque pour vous ? C'est un risque pour tout le monde. Maintenant, si vous voulez, vous savez, j'ai signé l'autre soir à Nice pendant trois heures mes livres. Et vous auriez aimé, vous auriez dû être là et vous auriez entendu ce que disent les gens, le désespoir de ces gens. Le désespoir de ces gens de toute classe sociale, de tous âges, des gens âgés, des gens jeunes. Vous savez, ils disent tous la France va mourir, la France est foutue, ne nous abandonnez pas, sauvez-nous. Et vous savez, c'est très touchant et poignant, ces gens-là qui sont désespérés. On dit toujours, et nos élites se moquent, du pessimisme des Français. Et on nous dit toujours, ah, c'est vraiment n'importe quoi ces Français, ils sont plus pessimistes que les Irakiens, pourtant ils ont tout pour être heureux. Oui, ils ont tout pour être heureux dans leur vie privée. Mais ils voient que leur pays, non seulement est en déclin, mais risque de mourir et d'être remplacé par une autre civilisation. Et cette angoisse, cette angoisse, tous mes interlocuteurs me la transmettent. Juste pour revenir à ce qui se passe autour de vous, il ne faut pas confondre le fait de vendre des livres et le fait de représenter quelque chose dans l'opinion publique. D'autres que vous ont vendu beaucoup de livres et n'ont pas été choisis, je pense notamment à la primaire de la droite. Mais vous avez raison, ce n'est pas la même chose. Ça ne va pas forcément se traduire en intention. Mais vous avez raison, ça ne forcera, ça ne s'est pas forcé. On va voir, on va voir, les études, les sondages, on voit bien, vous avez vu les sondages. Il y en a un dernier qui vous donne à 11%, Marine Le Pen 18%, Macron 23%. Voilà. Ça vous satisfait ? Non, ça veut dire qu'il y a une dynamique. J'ai commencé à 3 et 5. À l'époque, les gens du Front National me comparaient à Mme Taubira. Je ne sais pas, maintenant ils vont me comparer à Jean-Pierre Chevènement. C'est plus flatteur. Vous en êtes où, justement, du recueil des signatures ? Parce qu'il y a une association qui s'appelle les Amis d'Éric Zemmour, qui est un parti politique d'ailleurs, qui a recueilli déjà une centaine de signatures, qui fait des levées de fonds. Quels sont vos liens avec cette association ? Si vous voulez, il y a des gens qui, depuis des mois, me poussent à être candidats. Ils pensent que je suis la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et ils veulent absolument me donner le plus de chances d'y aller dans de bonnes conditions si je décide d'y aller. C'est absolument magnifique ce qu'ils font. Leur enthousiasme me fait chaud au cœur. Simplement, ce n'est pas moi qui les ai commandités. Vous ne les empêchez pas non plus ? Non, je ne les empêche pas non plus. Il n'y a pas eu de papier d'avocat ? Non, je ne les empêche pas non plus, vous avez raison. Mais parce que je n'ai pas dit que je ne serais pas candidat, je n'ai pas à refuser. Je dis, j'observe, j'analyse, je prendrai ma décision au temps idéal pour moi. Pardonnez-moi, c'est moi qui ai le droit de choisir mon moment. Bien sûr. Vous vous comparez au maître des horloges peut-être ? Non, je suis maître de rien du tout. J'essaye simplement de régler mon pas comme je l'entends et de ne pas me faire instrumentaliser par les uns et les autres. Le mois de novembre, c'est un bon mois. C'est là que France Solitaire en 80, Chirac en 94 se sont déclarés. Oui, c'est vrai, c'est le mois classique des déclarations de candidature. Sarkozy aussi, je crois. Maintenant, il y a une petite différence avec moi, c'est qu'eux, ils avaient une machine partisane. Maintenant, vous avez vu, vous le dites vous-même, il y a des gens qui s'organisent formidablement et qui vont finir par faire rougir les partis concurrents, surtout dans l'état pitoyable dans lequel ils sont. 82 000 adhérents pour l'ELR, effectivement, ça vous donne l'espoir ? Je pense que je ne vais pas loin de les rattraper uniquement en jeunes militants, si j'ose dire. La candidature du troisième homme, c'est un peu ce que vous êtes en train de tenter, ça ressemble à la candidature de Coluche à l'époque ou c'est autre chose ? Alors, je vois ça aussi. Il y a beaucoup de papiers sur le thème « c'est un clown », etc. « c'est le revanche des clowns ». Moi, vous savez, j'ai l'impression d'avoir fait, vous me connaissez depuis longtemps, on se connaît depuis longtemps, j'ai l'impression d'avoir fait de la politique depuis toujours. Mes livres sont très politiques, même mes romans, mais j'ai toujours défendu des idées, des convictions. La différence, c'est que maintenant, je me dis « est-ce que cela suffit ? » C'est ça la différence que j'explique dans le livre. Vous savez, je raconte quand mon fils m'a dit « bon, maintenant, tu as fait le diagnostic, tout le monde le reprend, il suffit, il faut agir ». Maintenant, qui est un clown ? Moi, je veux bien qu'on me traite de clown, après tout, j'ai l'habitude de traiter de insulté, mais moi, je trouve que les clowns, ce sont des gens qui, depuis 40 ans, ont provoqué toutes les catastrophes possibles, qui ne nous ont pas protégés contre l'invasion migratoire, qui ne nous ont pas protégés contre la désindustrialisation. Ceux qui nous dirigent depuis 30 ans. Exactement, ce sont eux, les clowns. Alors, ils se partent des atours de la pseudo-compétence économique, mais en vérité, ils ne comprennent pas que leur temps de technocrates triomphant est révolu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le temps de l'après-guerre pacifique et qui ne s'occupe que de la répartition sociale. Nous sommes devenus de nouveau dans le temps de l'histoire tragique. Vous savez, il y a une très belle phrase de René Girard qui dit tout de notre époque. Dans son dernier livre, l'Apocalypse, vous savez, le grand intellectuel inventeur du désir mimétique, etc., qui disait « Il nous faut entrer dans une conception du temps où nous serons plus proches de Charles Martel et des croisades que de la Révolution française et des conséquences de l'industrialisation au Second Empire. » Tout est dit. Depuis deux siècles, nous avons refait la Révolution française. Aujourd'hui, nous sommes passés à un autre temps historique. Nous sommes revenus à l'affrontement des civilisations. Il faut que nous en ayons conscients. Et je pense que les technocrates qui nous gouvernent ne comprennent pas ce retour du tragique. Est-ce que l'antisémitisme, au fond, n'est pas ce qui va vous empêcher d'être candidat ? On voit une humoriste de France Inter qui vous a caricaturé avec les moustaches d'Adolf Hitler. C'est présent ou pas ? Je pense que... Vous savez, j'ai beaucoup étudié ça. Beaucoup étudié cette question de l'antisémitisme moderne au XIXe siècle. J'ai écrit là-dessus. J'ai lu Anna Arendt. J'ai lu un livre d'un grand universitaire russo-américain qui s'appelle Le siècle juif. Je crois avoir très bien compris cette situation. L'antisémitisme moderne est une révolte des populations contre la modernité capitaliste, libérale, économique, individualiste. On a dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, l'antisémitisme n'est plus un phénomène politique. Ça peut être, vous voyez, un reliquat personnel ou quelques groupuscules qui crient... Parce que j'ai remarqué, d'ailleurs, vous savez, quand je suis rentré dans la salle à Nice, il y avait 15 antifas braillards qui criaient « Zemmour, sioniste, rentre dans ton pays ». Vous voyez, ça, on ne le dit pas. La presse ne l'écrit pas. Parce qu'évidemment, ça la fait mal de voir que c'est l'extrême-gauche qui est antisémite. Donc ça, ça reste, surtout avec sa liaison avec les mouvements islamistes, etc. C'est ça, aujourd'hui, l'antisémitisme. L'antisémitisme, aujourd'hui, c'est les juifs qui ont été chassés de Seine-Saint-Denis, qui ne peuvent plus mettre leurs enfants dans l'école publique parce qu'ils se font casser la figure par les petits maghrébins. C'est ça, aujourd'hui, l'antisémitisme. Ce n'est pas un obstacle pour vous ? Donc, ce n'est pas pour moi. La France n'est pas antisémite. La France n'est pas antisémite. Vous auriez vu, encore une fois, les signatures, ma séance de signatures. C'est des Français, je vous dis, de toute classe sociale, de tout âge. Et il n'y a pas une once d'antisémitisme dans tous ces gens. De toute façon, je pense, vous savez, je pense sincèrement que la France est le pays le moins raciste du monde. C'est le pays le plus accueillant du monde. Il faut arrêter de lui jeter la pierre et de la culpabiliser. Les Français sont le peuple le moins raciste du monde. Ils sont le plus humanistes, même d'ailleurs, trop parfois. Ça se retourne contre eux. On en profite de leur humanisme. Moi, je leur dis, soyez humanistes, mais ne soyez pas humanitaristes. Soyez forts. C'est ça, le message que je leur dis. Vous êtes l'héritier de l'une des plus belles cultures de l'humanité. Défendez-la. Vous dites aussi que la créolisation, cher à Jean-Luc Mélenchon, avec qui vous allez croiser le fer, sur une autre antenne, elle cache sexe de l'islamisation. Bien sûr. Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation. Si j'ai bien compris son concept, ça veut dire la cohabitation de cultures différentes sur un même territoire. Mais ça, on sait ce que ça donne. Ça donne que le vainqueur, celui qui gagne, c'est celui qui est le plus nombreux et celui qui est le plus violent. Dans tout l'histoire, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de coexistence pacifique. C'est un leurre. Je verrai avec Jean-Luc Mélenchon ce qu'il me dira. Mais dans toute l'histoire, on n'a jamais vu ça. On réinvente aujourd'hui, par exemple, l'Espagne-Andalouse, du Moyen-Âge, la coexistence des musulmans, des juifs, des chrétiens. C'est un mythe. En vérité, les juifs et les chrétiens étaient soumis à un statut discriminatoire qui ressemble un peu à ce qu'était l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer de cette coexistence ? On le voit aujourd'hui. On le voit. Vous avez vu le film Back Nord. Qu'est-ce que c'est le film Back Nord ? C'est qu'il y a aujourd'hui des places fortes islamiques en banlieue, en Seine-Saint-Denis, à Marseille, partout ailleurs en France. C'est une forme de délinquance. Délinquance. Ce n'est pas de la délinquance. C'est de la conquête de territoire. Ces délinquants, comme vous les appelez, les caïds de la drogue, je vois bien, qui sont armés, surarmés. Et qui sont tous musulmans ? Ah, ils sont pour la plupart, oui. Vous avez des chiffres ? C'est une évidence, vous n'avez qu'à voir les prénoms. C'est simple. Vous savez, il y a quand même des évidences qu'il faut arrêter de nier. Donc, vous avez vu ce film Back Nord, d'ailleurs, il ne se cache pas, et vous avez vu que les policiers ne rentrent pas, qu'il y a des barrages, comme des bureaux de douane, et que les flics ne rentrent pas. Ils rentrent. Non, ils ne rentrent pas. Ils sont interdictions de leur hiérarchie. Et quand ils rentrent, ils rentrent avec dix quarts de CRS. Sinon, ils se font massacrer. Donc, ça veut dire qu'ils ne rentrent pas. Donc, ça veut dire que dans ces places fortes-là, on n'est plus en France. Vous savez, ça me rappelle une comparaison historique. Au XIXe siècle, la Chine était tellement affaiblie qu'elle a dû concéder des régions à l'Allemagne, à l'Angleterre, à la France, aux États-Unis, où ces pays-là avaient carte blanche, c'est-à-dire qu'ils régentaient la situation. On était sur le territoire chinois, mais on n'était plus en Chine. Le droit chinois ne s'appliquait plus. Eh bien, beaucoup de nos banlieues sont exactement dans ce statut de concession. On a concédé, comme un pays colonisé, des places fortes étrangères où ne règne plus le droit de la France. On vous dit que c'est les territoires perdus de la République. Ce n'est pas les territoires perdus de la République. C'est les territoires perdus de la France et conquis par l'islam. La guerre de civilisation, ça existe. Ce n'est pas un mythe. Et elle se joue sur notre sol. Sur la police, il faut augmenter le nombre de policiers. Emmanuel Macron le doublait en 10 ans. Sur le nombre de magistrats, combien il y a de magistrats en France ? Combien vous en voulez ? Est-ce que vous avez des idées très précises ? Sur les magistrats, vous avez raison. On n'a pas assez de magistrats. On n'a combien ? Je ne sais pas. On n'a pas assez de magistrats. Non, non. De toute façon, on ne sait pas. Il y a 9000 magistrats. Très bien, on n'en a pas assez. Je vois les chiffres, par exemple. On est à la moitié en pourcentage par rapport à la population, par rapport à l'Allemagne. Donc, ce n'est évident pas assez. Maintenant, qu'est-ce qu'on en ferait de ces magistrats ? Qu'est-ce qu'ils en feraient ? Le problème n'est pas seulement leur nombre. C'est aussi la politique suivie. Les policiers, on peut mettre toujours plus de policiers. Si on fait rentrer, comme Emmanuel Macron, 400 000 étrangers légaux, sans compter les illégaux en France, tous les ans, ce qui fait au bout de 5 ans de son mandat 2 millions d'étrangers en plus, et on pourrait mettre tous les policiers du monde sur le terrain turin, ça ne servirait à rien. Et si on ne change pas la réglementation, les codes qui font que les policiers, maintenant, sont devenus des scribouillards qui doivent remplir d'innombrables papiers, paperasses, avant de pouvoir mener l'enquête, on ne fera rien. Donc, tout ça, en fait, je vais vous dire, c'est de la com'. Emmanuel Macron ne comprend pas grand-chose, a mis 4 ans à comprendre intellectuellement tous ces problèmes d'invasion migratoire, d'islam, de sécurité, etc. Il s'en foutait au départ, il faut dire les choses crûment, ce qui l'intéresse, lui, c'est l'économie. Donc, là, il ne comprend pas tout ça, il appréhende vaguement intellectuellement, il n'a pris aucune décision, il a aggravé la situation. C'est ça, la vérité. Une dernière question concernant Emmanuel Macron. Hier, il a demandé pardon aux harkis, il a fait un discours à l'Elysée, à ceux qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Il a raison de faire cet acte envers les harkis, et il s'engage sur un chemin, une séquence mémorielle qui va se poursuivre avec deux autres discours, l'un, au moment du 17, pour commémorer la manifestation du 17 octobre 61, et l'autre, les accords des viands le 60 ans. Alors, je pense effectivement, je connais bien ça, puisque moi, en tant que fils de pieds noirs, j'ai bien connu tout cela, je pense que le sort des harkis a été tragique, ces gens-là s'étaient battus pour la France, et ils n'ont absolument pas été sauvés de la férocité du FLN. Je rappelle quand même, parce qu'il ne faut jamais oublier quel est le vrai coupable, que le FLN s'est engagé à ne pas toucher aux harkis et qu'ils les ont massacrés. Ça, c'est une première chose. Il faut toujours le rappeler aux Algériens quand ils nous demandent toujours des repentances sans fin. Deuxièmement, leur sort a été tragique, je suis d'accord, mais je suis hostile à ce que la France demande pardon. La France n'a pas à demander pardon. Troisièmement, jamais. Pour ce qui s'est passé sur son sol ? Jamais. La France n'a pas... Elle s'est bien conduite envers les harkis, la France ? La France ne sait pas... Vous savez, je ne parle pas de ça, moi. Je parle qu'on les a abandonnés et qu'on les a laissés aux égorgeurs du FLN. Quand ils sont arrivés dans les camps, on a fait ce qu'on a pu. Les pieds noirs n'ont pas été... Mais oui, mais oui, ma chère. Les pieds noirs n'ont pas été... Les barbelés, on a fait ce qu'on a pu. Mais les barbelés, il fallait bien les mettre quelque part et après, on les allogait. Après, on les allogait. Les pieds noirs... Parce que c'est des années, c'est quand ? Vous croyez que les pieds noirs ont été bien reçus ? Vous croyez que les pieds noirs ont été bien reçus ? Simplement, ils se sont battus, ils ont travaillé, etc. Et les harkis aussi. Donc, il faut arrêter avec ça. La France n'a pas à demander pardon. Et je dirais, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Il faut bien comprendre ce qui se passe dans la tête du général de Gaulle à ce moment-là. Pourquoi il donne l'indépendance de l'Algérie ? Parce qu'il ne veut pas que son village, Colombais et les deux églises, deviennent Colombais et les deux mosquées. Il craint... Il ne veut pas accorder la nationalité française ? Exactement. Il craint, il craint, il dit qu'entre les Arabes et les Français, c'est comme l'huile et le vinaigre et qu'on voulait mettre dans une même bouteille et après, il se sépare. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et vous voyez, il est tellement convaincu de cela qu'il en devient cruel. Parce que la vérité, c'est qu'il a été d'une rare cruauté avec les harkis. Vous voyez ? Mais il est tellement obsédé par ça et c'est exactement ce qui nous arrive. En vérité, nos héritiers ont trahi le général de Gaulle. Les deux prochains discours d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est un danger ? Est-ce que c'est un sujet hautement explosif ? Bien sûr que c'est un sujet hautement explosif. Moi, je pense qu'il faut arrêter, il faut renoncer aux accords déviants. Les accords déviants ont donné une place privilégiée à l'immigration algérienne. Il faut arrêter ces accords déviants. Il faut les dénoncer. Et dénoncer. 60 ans après. Absolument. Absolument. Parce que ça a multiplié les possibilités d'immigration en France. Il faut donc supprimer cela. Les Algériens ont pris leur indépendance. Ça ne vous a pas échappé. Donc, ils doivent être indépendants. Et donc, les Algériens doivent ne pas avoir de possibilité, de facilité pour rentrer en France. Donc, stop à la repentance pour Emmanuel Macron ? Ah oui, stop à la repentance. Merci, Eric Zemmour. Merci à vous. Des propos de ce matin dans la matinale de CNews. La France n'a pas dit son dernier mot aux émissions Rubenpré. Voilà, c'était Eric Zemmour, quasi-candidat à l'élection présidentielle. A vous, Romain Desartes, pour la suite de la matinale. Merci. Sous-titrage ST' 501